Est-ce que vous êtes partis pour la traduction de l'enfer ? Alors, euh... Non, je vais charger... Je vais vous rappeler ce qu'on avait fait. Donc on est toujours au premier épisode. Les premiers épisodes, c'est le premier procès. Le procès de Ryo nozuke. On est aidé par Kazuma, qui normalement a dû être notre avocat, mais qui ne peut pas parce qu'il doit partir, lui, en tant qu'étudiant de l'université de Yumei, à l'étranger. Donc, en Angleterre. Je précise d'ailleurs que l'époque, c'est entre 1902 et... On avait regardé hier entre 1902 et 1910, je pense. Au moment du traité entre les deux empires. Donc, empire japonais. Je vois que mes cheveux sont partis totalement en vrille. Et l'empire japonais. Donc... L'empire japonais et l'empire anglais. C'est ça. J'ai bien précisé les deux. Voilà. Quoi dire de plus ? Il y a eu d'autres choses. Bonjour Internet. Je ne savais pas que tu allais l'apparaître. J'allais envoyer un tweet pour dire oui, je peux l'enlever ça. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui. Donc, du coup, on était au procès de Ryunozuke qui s'est retrouvé bêtement à ramasser un piste sur une scène de meurtre. Et on doit éviter à tout prix d'être considéré comme coupable parce que ce n'est pas lui qui a tiré. Et l'idée, c'est justement de pouvoir prouver ça. On a eu plusieurs petites phases. La première phase, c'était, je vous le sens de... Bon, désolé si ça vous remet un peu. C'est à cause de... C'est à cause de... C'est à cause de... Comment ça s'appelle ? De Twitter. Donc, du coup, l'idée, c'était qu'on se retrouvait avec plusieurs témoins. Le premier témoin, c'est un serveur qui s'est avéré être un détective de la police. Qui, du coup, a été... Alors, l'IGPN a demandé que cette police-là cache une autre témoin. Il y avait deux autres témoins qui étaient là aussi. Ces deux autres témoins-là, c'est donc, du coup, un dealer d'antiquité et... Et... Comment... Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, lui ? Je ne me rappelle plus. Il faisait comme métier... C'était hier. Je crois qu'il... Non, mais il est soldat. Il est soldat, les militaires. Et donc, le militaire et le dealer d'antiquité ont menti en disant qu'ils avaient vu quelque chose qui est faux. Ils n'ont rien vu du tout. Et ce qui est... Et ce qui est... C'est à ce moment-là qu'on a appris, d'ailleurs, que... Euh... Notre cher... Notre cher... Notre cher... Détective... Enfin, notre cher serveur était aussi, donc, du coup, Détective et qu'on lui a poussé, selon sa hiérarchie, à mentir. Pour cacher la... Donc, la femme qui était présente. Euh... Et qui, elle, euh... Est anglaise. Pour éviter d'avoir des problèmes, euh... Diplomatiques entre l'Angleterre et... Euh... Et le Japon. Donc, euh... On a réussi à, euh... Casser les témoignages, euh... Du serveur, donc, du détective, du, euh... Soldat et du dealer d'antiquité. Et maintenant, on était en train de casser, euh... Hier, euh... Du coup, on était en train de casser le, euh... Dernier témoignage, qui était le témoignage de la dame, euh... Euh... Et, euh... La dame. Euh... Pourquoi, euh... Elle a caché un verre. Pourquoi c'est normal de cacher un verre. Ben, c'est très très bizarre, cette histoire. Pourquoi c'est normal, apparemment, de cacher un verre. Et, euh... Et, euh... D'où vient le pistolet ? Voilà, on en est à ce moment-là. C'est un peu le tournant de l'histoire, on va dire. Euh... C'est très compliqué d'envoyer un tweet, j'ai l'impression. Aujourd'hui. Ou en même temps que le string, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut avoir accès à quelque chose ? Voilà, merci. Et voilà, donc, on est à peu près à là. Euh... On est en train de dépasser les... Les... La confiance qu'a, euh... Qu'a Kazuma, euh... Envers nous, à pouvoir gérer cette, euh... Cette, euh... Cette affaire. Euh... Sachant qu'on est juste étudiant en droit. Euh... Et futurement... Dans le futur, on sera avocat. Kazuma, lui, risque de... Risque de partir du côté de l'Empire Britannique. Et nous, on est du côté japonais. Voilà. Euh... Le procureur, il est en train d'un peu de grincer des dents. Euh... Mais, euh... Le procureur, c'est la personne qui est en face de nous. Euh... C'est comme un procès. Donc, euh... Si vous connaissez Phoenix Wright, ça va être la même chose. Je récupère juste le nom de cette super VOD. Que j'ai, euh... Uploadé. Parce que, euh... À l'arrache stream, ce qui est bien, c'est qu'on peut, euh... Envoyer les... Les flux vidéo directs. Euh... Sur la chaîne YouTube. Que vous devez connaître. D'ailleurs, vous connaissez la chaîne YouTube, euh... De 13bis ? Je sais pas si vous connaissez, euh... Je vous envoie le lien en cas où... Et, euh... D'ailleurs, vu que je vais tweeter, euh... Peut-être que, euh... Vous connaissez pas le tweet de 13bis. Même si c'est écrit en haut, là. Mais, euh... Plutôt dans le sens. Attendez. Ouais. Voilà. Là-haut. Euh... Et du coup, euh... Vous pouvez avoir accès à tout ça. Sachant que, euh... Le flux, euh... Twitter est principalement le flux, euh... Euh... RSS. C'est, euh... Une manière de dire, euh... Tout ce qu'on fait. Euh... Voilà. On est à l'épisode 3. Et je dis, c'est maintenant. Et ensuite, c'est bon. On est parti. Donc là, on va encore m'en avoir pour 3h, je pense. J'espère que, euh... Le jeu dure très très longtemps. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que je bourre un peu le... Euh... La semaine. Euh... Je ne le ferai pas, de... A partir de septembre. Je tiens à le préciser. Euh... Et, euh... Autre chose aussi. Euh... Euh... Parce que je n'aurai pas le temps. Et, euh... Par contre, il y aura, euh... Bien entendu, chronologie des femmes artistes. Et, euh... Et, euh... Et, du coup, euh... Chipstream qui continuera. C'est le seul moment où j'aurai un peu de temps. Et encore, euh... Ça risque d'être compliqué. Voilà. Je... Je... Je tweet. Voilà. Bonjour. Euh... Je vais... Je vais même l'envoyer sur Discord. Oui, parce qu'il y a un Discord. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un Discord aussi de ce... De ce truc. C'était pour les vacances. On est toujours en vacances. Euh... Pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des vacances. Mais si vous êtes un peu plus dehors. Et que vous avez envie de travailler avec nous. Même si vous n'êtes pas là. Euh... On est là. Voilà. Je vais peut-être voir le nouveau tweet. Euh... Hop. Euh... Oui, parce que j'ai pas fait mes devoirs sur la stream. Le problème, c'est que je fais jamais vraiment bien mes devoirs. Donc, du coup, j'envoie pas le... Les choses au bon moment. Et donc, du coup, euh... Il y a... Il y a du people ou pas de temps en temps. C'est pas grave. Notre but, ça va être de continuer. Et de faire cette superbe traduction en live. Je tiens à rappeler que la traduction est en live. Il y a les sous-titres qui sont sur le live. C'est très compliqué de faire en sorte que les sous-titres soient bons aussi du côté de YouTube. Euh... Je cherche toujours un moyen de le faire. Et, euh... Je n'ai toujours pas trouvé encore un moyen automatique. Parce que j'ai pas aimé de les faire. Euh... Je comptais un peu sur, euh... Sur l'esprit de communauté, euh... Qu'aurait pu créer, euh... D'ailleurs, YouTube, euh... Puisque ça avait déjà existé. Euh... En revenant sur les... Justement, les sous-titres de communauté. Alors, je me vois un peu très, très ensoleillé. Mais, euh... C'est bien. Non ? En général, c'est de nuit. Ok, c'est parti. Donc, je vous rappelle, euh... La... La... La traduction n'est pas forcément la meilleure. Mais, euh... On a essayé de faire au mieux. Ah oui. C'est vrai qu'on avait réussi à faire une petite pause dans le procès. Euh... Ça, c'est notre professeur Mikotoba qui est, euh... Le mentor de Kazuma. Le procureur. Euh... La victime. Euh... Le détective alias serveur. Le soldat. Le dealer d'antiquité. Euh... L'anglaise. Et, euh... 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 Mikotoba est toujours venu accompagné de cette dame. Donc, on va voir qui c'est. Attend... Attendez, euh... S'il vous plaît. N'est-ce pas ? Et quand c'est écrit en bleu, c'est, euh... Un monologue. Euh... Que veut dire ceci ? Pardonnez-moi de m'introduire dans cette procédure, euh... De la cour, votre excellence. Susato Mikotoba. Donc, c'est la fille de Mikotoba, j'imagine. Euh... Assistant du judiciaire de la défense. C'est... Je suis content. Je... J'ai besoin d'assistance. En plus de Kazuma, c'est toujours bien. Mikotoba ? Dans mes heures sombres... Euh... Avec, euh... Rien d'autre... Euh... Rien... Rien d'autre à... Où aller. Elle est apparue comme, euh... Comme, euh... Un petit éclair. Parce que, like a bolt of light. Salut Raving Bell. Like a bolt of lighting. C'est comme un petit éclair. Euh... Imaginez Pikachu. Je... Je... Je continue du coup, hein. Raving Bell, comme tu peux le voir. Euh... Je pensais pas streamer aujourd'hui, mais... C'est... C'est le cas. Pichu, même. C'est mieux. Pichu, c'est toujours plus... Plus cool. Euh... D'ailleurs, j'ai beaucoup été déçu pour faire un petit aparté. J'ai toujours été déçu de Raichu, hein. Euh... Je trouve que c'est vraiment pas le bon design pour... Pour l'évolution de Pikachu. Euh... Et dans ses mains. Elle... Elle portait un petit paquet, euh... En... Enroulé, euh... Bah, de... D'une... D'un tissu... Furochiki. Donc on pourra peut-être checker ça plus tard. D'ailleurs, euh... Je sais pas si t'étais là, Raving Bell, mais si tu tentes le... L'appel de commande Objection, ça va marcher. Je vais noter Furochiki. On va essayer de faire un peu de... Un peu de culture, quand même, de temps en temps. D'ailleurs, on pourrait faire comme ça, Furochiki. Alors, attention, je vais essayer avec la commande Wikipédia. Euh... Wikipédia... Furo... Chi... Non. Faut pas que je fasse trop d'erreur. Furo... Chi... Chi... C'est une technique japonaise traditionnelle de pliage... Ah ! Donc c'est une... Donc un tissu plié, euh... En Furochiki. Ok. Voilà. Comme ça, on fait un peu de... Un peu de culture. Et du coup, euh... Raving Bell, toi qui étais pas là, donc si tu veux... Euh... Au moment du juge, si tu veux faire le juge, tu peux faire ça. Et euh... Bon, on va... On a sauvegardé juste avant, mais on re-sauvegarde, c'est pas grave. Et du coup, tu peux aussi... T'as la commande Objection exprès. En fait, je me suis dit pour les sons, ça serait bien d'avoir euh... Les... Les sons des jeux que je joue. Et donc il y a aussi euh... Il y a aussi du coup le... Le Untitled Goose Game, il y a le honk. Si tu veux t'amuser. Que j'avais mis déjà il y a un moment, en fait. Et que j'ai jamais euh... Déclaré. Bien. Euh... Je comprends que vous êtes une assistante judiciaire de la Défense. Mais pourquoi euh... Soudainement, euh... Interrompre euh... La procé... Euh... Bah la salle d'audience, quoi. Ah ! Une euh... Une assistante judiciaire ? Une femme ? En plus ? Ah ouais, en plus il y a une mise au lui. Super, merci. Euh... Les... Les règles de l'Etat euh... Dit qu'il n'y a aucune femme qui est permise... Et qui est permise euh... De... De... A l'intérieur de euh... De euh... De la... De la cour. Euh... Autre que pour euh... Témoigner. Oui. Je comprends. Je voudrais juste vous demander 5 minutes de votre temps. J'ai quelques preuves vitales euh... Que je dois euh... Vous euh... Donner. Ou donner plus imprécisément à la défense. Ah ! Vous êtes en retard madame. Petite fille plutôt. Il a... En plus il l'enfantise. Il est bien lui. Euh... Le procès euh... Est bien... Est bientôt conclu. A déjà été conclu plutôt. 5 minutes. Je ne vais pas... Je ne rajouterai pas plus de temps. Oui on était à la fin donc euh... Au moment où c'est euh... La galère. Mais votre excellence. Je suis... Très honoré. Ou euh... Très euh... Très contente. Merci. Qui êtes-vous ? Je suis désolé. Il n'y a pas de... Ce n'est pas le moment. Euh... Donc ça se trouve on va apprendre qu'elle est euh... Spécialisée en poison parce que c'est... Potentiellement comme ça que la personne a... A été tuée. Après le... Après le procès... Euh... Après que le procès s'est mis en pause tout à l'heure. Euh... Je suis allé euh... A la... A l'université très rapidement. Et je suis allé directement dans le laboratoire du docteur Wilson. Euh... Dans la faculté de médecine du coup. Et j'ai emprunté ce papier. Oh oui, Miss Brett étudiait... Étudiait sous la tutelle du professeur, n'est-ce pas ? Alors je mets n'est-ce pas, mais en fait il précise à chaque fois. Donc je n'ai pas besoin... De traduire comme ça. Et euh... Donc ça recherche aussi. N'importe... Enfin... Qu'importe ce que c'était. Euh... Est-ce que ça... Est-ce que c'est lié... A l'affaire ? Je crains que non. Ou que je ne sache pas plutôt. J'ai eu euh... L'habitude d'écouter les procédures de... De... Les procédures euh... Des procès. Euh... Seulement. Oh bien sûr que non. Bien sûr que non. Des caractéristiques spéciales du curard. Un poison ! Et son effet sur les humains. Donc le curard c'est une plante euh... Qui euh... Qui est considéré comme... En poison euh... Qui est considéré comme poison. Ça tue le curard. Euh... Intéressant. Le curard ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai jamais entendu ce mot avant. Le temps est fini. Enfin le temps. Time is up ça veut dire c'est la game over quoi. Euh... Le procureur demande immédiatement là euh... Que cette dame euh... Cette euh... Cette intrus euh... Sorte de euh... La salle d'audience. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour moi pour le lire en détail. Onc. Exactement. Et j'ai pas mis bonc mais peut-être qu'il y aura la réponse. Mais euh... J'ai euh... J'ai euh... Résumé euh... Ce que je pouvais euh... Sur une note. Qui est à l'intérieur de la couverture. Si vous pensez que ça peut être euh... De qualité euh... Euh... Passez au moins le... Ordo! Ordo! Passez au moins... Je sais pas si... Oui j'ai mis euh... J'ai mis les sons ouais. J'ai mis Objection aussi. Et order euh... Normalement ça devrait marcher. J'ai pas entendu là. Peut-être qu'il faut attendre un peu pour euh... Euh... Ça peut être valable mais euh... Pas santé... Enfin essayer de jeter un... Non. J'ai utilisé WizBot. Euh... Jeter un oeil dessus. Euh... C'est marveilleux. Merci. Parce que WizBot le... Le... Mais j'ai jamais vraiment utilisé. Du coup je commence un peu à l'utiliser. Et c'est ce que je disais au début. C'est que je suis vraiment nul en son. Donc j'ai vraiment du mal à choisir. Mais là vu que... On joue au jeu. Je pense que order et... Vu que j'ai déjà fait la blague et euh... Et euh... Objection. Je pense que c'est nécessaire. Peut-être qu'on récupérera le shot-up aussi de euh... Je t'avais pas donné le lien. Donc je me demandais comment ça aurait été possible. Bah ouais ouais. C'est vrai que tu m'avais pas donné le lien. Au revoir. Merci et bonne chance. Merci euh... De nous aider. On peut regarder euh... La preuve. Vous avez eu assez de temps euh... Conseillé. On peut euh... On ne peut pas retenir cette euh... Invité anglaise euh... Plus longtemps. Donc là euh... Ce qu'il nous a fait c'est ça. On va voir si ça refonctionne du coup. Order. Ah peut-être que euh... Tu peux pas le faire toi. Essaye de euh... Essaye euh... Peut-être que j'ai mal euh... Paramétré les trucs. Attends je vais vérifier vite fait. Attends mais euh... J'ai demandé à la... Au procureur de la... Et... Et la défense. Maintenant c'est le moment. Ouais. J'ai l'impression que euh... Il y a un délai en fait. Alors attends c'est où le son déjà. Je m'en rappelle plus. Ah si ça marche. Objection ça marche. Mais... Donc il a marché tout à l'heure. Et je crois qu'il y a un délai en fait. Il doit y avoir un délai. Je sais pas. En plus le pire c'est que je les ai pas mis euh... Enfin j'ai pas mis de délai euh... À proprement parler quoi. Attendez. Euh... Je sais plus où j'avais fait. Mais c'est WizBot qui fait ça. Donc c'est plutôt pas être là. Je crois qu'il y a des... Il y a des délais sont les sons. En fait c'est des appels de commande. Et WizBot il permet de... Il permet d'utiliser du son mais aussi du visuel. Et euh... Je pensais que c'était ça qui euh... Qui euh... Utilisait euh... L'antistrum. Je vais regarder vite fait. Dans les commandes. Puisqu'en fait le truc c'est que ça marche pas vraiment bien je trouve le truc. On a besoin de euh... D'une base de euh... D'une base de notification pour euh... Faut que j'arrête de me gratter les yeux euh... Quand je chante à chaque fois c'est... C'est l'enfer. Euh... Donc là on était sur order. Order ça a pas pris... Ça a toujours pas marché euh... Après le deuxième. Donc je vais regarder le décalage pour voir. Onc il a été lancé 15 fois quand même hein. Et voilà. Aïe aïe aïe. Alors du coup. Configuration sonore. Zone de notification c'est bon. Et là il est bon. Euh... Critères de euh... Critères d'activation. Live et playlist. Euh... Live seulement on va mettre. Euh... Ah non y'a pas de... Y'a pas de calcul. Y'a pas de temps. En fait je l'ai laissé en configuration normale. Donc normalement ça devrait être bon. Y'a pas de priorité. Là onc il devrait fonctionner en plus hein. Puisque c'est euh... C'est vraiment pour mon BT là qui veut pas fonctionner j'ai l'impression. ... Peut-être que c'est moi qui l'entend pas et toi tu l'entends je sais pas. Y'a pas un uptime minimum. Ah elle t'entends pas. Ah l'objection il marche direct quoi. Jour de la semaine y'a pas. Heure de prison au compte y'a pas. Mot clé dans le statut y'a pas. Catégorie du jeu y'a pas. On live y'a off live mais c'est bon. Order ! Order ! Voilà. C'est exactement. Exactement ça. En fait je sais pas pourquoi y'a un petit décalage. Je pense que ça va être du côté d'où il se bat du coup. Bon. On verra. Mais c'est un peu bizarre. Donc du coup j'ai demandé au procureur et à la défense. Maintenant c'est le moment. Est-ce que vous avez quelque chose de plus en tant que preuve à présenter à la cour ? J'imagine que non. Allez on va regarder tout de suite ce qu'elle nous a donné. Alors. Synopsis. Donc ça c'est ce qu'elle nous a écrit j'imagine. C'est un poison fait à partir d'un arbre qui se trouve dans les jungles d'Amérique du Sud. Donc ça marche définitivement pas. C'est trop bizarre. Ça se trouve c'est que pour moi. Attends je vais regarder. Ouais. On dirait que... En fait c'est... C'est... Un chacun de temps en temps quoi. Les chasseurs de la région l'utilisent depuis très longtemps pour incapaciter la proie. Ce qui veut dire aussi que c'est... En fait c'est... Les sarbacanes je crois qu'ils sont utilisés comme ça. En général c'est... De ce que je me rappelle c'est... On plante une sorte d'épine d'arbre dans le cuirard et ensuite on l'utilise comme fléchette. De mémoire. Après c'est pas forcément uniquement ça. Les effets. Paralysie instantanée de l'entièreté du corps. Et ensuite qui conduit à la mort. Parce qu'en fait ça bloque tous les organes aussi. En quelques minutes. La manière de pénétrer du coup le corps. Alors les effets mentionnés au dessus peuvent arriver quand le poison entre dans le corps. A travers une plaie. Comme donc ce qui est une sarbacane comme je disais. Vu son habilité à rendre le corps humain du coup paralysé. C'est très reconnu que cette toxine pourrait avoir une application anesthésique. Mais oui. Cependant la solution crée un arrêt respiratoire. Qui peut amener. Qui amène du coup à ce que tout la paralysie du corps. Euh... Ah non c'est dû à la paralysie entière du corps. Les patients peuvent mourir de suffocation donc. Donc ça c'est ce qu'elle nous a donné. Et c'est très bien. Moi je trouve... Je trouve que c'est une très belle preuve. Ok. Alors le... Le... Le procureur a bien montré que le cas... L'affaire était convaincante et suffisamment convaincante déjà. Euh... Il n'y a rien à ajouter. Votre excellence. Ryo Nozuki. Est-ce que tu es à court d'options ? C'est vraiment notre dernière chance. Oui je sais. Votre excellence. La défense... A encore une nouvelle preuve. Hmm... Ce regard... C'est euh... Ce... Ce... Cet intense regard d'un vrai guerrier japonais. Eh bien... Miss Brett. Oui. Votre excellence. Si ça ne vous dérange pas peut-être que nous pourrions euh... Vous gardez un peu plus longtemps. C'est une invitation délicieuse mais j'ai peur que... Qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant le thé. Pardonnez-moi Miss Brett mais il semble... Je... Je pense que je n'ai pas été assez clair. Euh... Je réalise maintenant que ma phrase a été euh... Euh... Que ma phrase a été comprise comme une question. Cependant... Je dois vous demander... Euh... Que vous compreniez cela comme un ordre. Ils sont très sympas avec elle hein quand même. Je l'ai dit plusieurs fois. Mais... Et là on peut mettre le... Ordre. Parce qu'il va lui mettre toute la pression en fait. Que le langage japonais... Ne fait aucun sens. Pardonnez-moi chère dame... Chère madame. Donc conseiller. Quelle est la nouvelle épreuve que vous pouvez montrer à la cour ? Je pense qu'on va présenter ça hein. Ça a l'air bien ça. Yes ! Yes ! Ça aussi ça pourrait être pas mal hein. Sinon ça. Alors... Miss J-Z Bright. Ah bah... C'est dur hein la vidéo hein. La vie de travail c'est toujours dur hein. De toute façon on travaille toujours mieux quand on fait autre chose aussi. Parce que tu euh... Tu priorises un truc qui t'amuse un peu pendant un moment et après tout d'un coup tu te retrouves à aller deux fois plus vite au travail. Alors... Nous comprenons que euh... Vous avez étudié euh... Sous la tutelle de... Du docteur Wilson. A l'université de Umey. En faisant de la recherche. Nous avons compris que plutôt... C'était pas... Ça devait être ça. Le temps n'était pas bon. La recherche... Qui je suppose... Qui comme par... Euh... Coïncidence... Était sur un poison mortel. Quoi ? Un poison ? Où est... Où est-ce que vous avez trouvé ça conseillé ? Une toxine nommée curare. Votre excellence. Même le... Le peu... Euh... Même un petit peu de... De ce poison mortel. Euh... Qui pénètre le corps. Euh... Amène à une mort certaine. Attention ! T'as utilisé le M-word. C'est lequel le M-word ? Ah oui merde. Ah attends, attends, attends. Ah j'ai l'autorisé. Parce que je le voyais pas. Euh... Ah non là c'est clairement un... Un... Gros doigt. Surtout que j'ai aucun truc urgent à gérer. Donc merde. Où est-ce que c'est... Curare vous vous dites ? Je n'ai jamais entendu cela. Vous n'auriez pas... Attends. Vous ne l'auriez pas fait ? Que... Que vous voulez-vous dire ? Que vous ne l'aurez pas fait ? Euh... Vous ne l'aurez jamais entendu parler de curare avant... Pour une seule raison. Ça n'existe pas dans notre pays. Ça n'existe pas ? Correct. Ce qui veut dire... Que... Qu'importe les tests qui ont été effectués par la police pour la recherche des toxines. Ils n'ont pas pu identifier le curare. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de test... Euh... Actuellement... Qui peut identifier la présence d'un poison anti-mortel. Quoi ? Order ! Order ! Je l'ai mis... J'ai mis le 3 hein. D'ailleurs dans le order. Écoutez-moi bien ça. J'ai fait la même chose que lui ! Order ! Order ! Order ! Order ! Même plus besoin de traduire maintenant. Le but ça va être ça à la fin. Conseiller ! Est-ce que ce poison est si mortel que ça ? Et existe ? À propos de ces recherches... Euh... Qui a été écrite pendant la... Pendant une visite... Euh... Du... Alors... According to this report... Alors... À propos de... De ce rapport... Qui a été écrit par... Un étudiant en recherche... Qui visitait l'Angleterre... Le cuirard... Ça fait depuis longtemps qu'il est utilisé... Euh... Par plusieurs... Par des... Des personnes qui sont issues de... Indigènes... De... De Sud Amérique... D'Amérique du Sud... Euh... En tant que poison... Poison... Euh... Pour... Préparer leurs flèches. Ce qui veut dire que c'est plutôt raisonnable de... De comprendre que... Euh... Les docteurs européens et scienti... Et scientifiques... Euh... Alias des colons... Les connaissent... De... Pour préparer des flèches... Le rapport précise... Qu'il a été produit... En... En extrayant... En... En faisant un extrait... De... À partir d'un... Euh... Qui pousse... En jungle amazonienne... Donc... Anglais... Anglais... Français... Espagnol... On n'oublie pas les colons... On est vrai... Et c'est... Et c'est à ce moment-là... Euh... It was first... Bon... Ça a été à ce moment-là... Que ça a été ramené en Europe... Euh... Il y a quelques années... Je vais pas utiliser ce terme... Je vais utiliser par les colons... Euh... Ça... Ça... Apparemment... Euh... Les animaux touchés par ces flèches... Euh... Souffrent d'une mort instantanée... Et en plus... Euh... Alors... Est-ce que ça ne... C'est bien ce résumé, Miss Brett ? Attention ! Attention ! Tromperie ! Euh... Trump... Rie ! C'est... 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 Alors là c'est... Aspersons... J'imagine que c'est... C'est... C'est boniment quoi... Ce ne sont que des boniments... Je vais même traduire ça comme ça... En traduction française directe... En vieux français même... Pour commencer... Euh... La victime... Euh... N'a pas pu la... Euh... Si la victime a administré... Euh... De ce poison mortel... Il aurait... Il aurait dû... Crier... Et... Et... Et bouger de... De douleur... Et... Et son dîner... Alors... Et les autres personnes qui dînaient... Euh... En auraient dû remarquer ça ! Où se cache la carotte blonde c'est-à-dire ? Ah oui... Mais je vois quelle carotte blonde... Je veux même pas savoir... Je veux même pas savoir... On n'entend plus parler mais... Je sens que c'est un... Là il est en train de récupérer de la thune je crois... Pour... Pour les élections... Mais il va faire la même faille... Il va faire la même phase qu'il l'a fait à Obama hein... Occuper le... Occuper les médias... Euh... Oui c'est vrai... Euh... Que... Que voulez-vous dire inspecteur ? Certainement... J'aurais dû remarquer... J'aurais dû remarquer... Euh... Qu'il y a eu un problème... Que j'aurais remarqué ce genre de problème... Hum... Je ne me... Je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit... Euh... Et je n'ai pas remarqué non plus... Euh... Le professeur... Euh... Subir n'importe quelle souffrance... Oui mais en même temps t'as lu le truc... Euh... Ryo Nozuki déconne pas quoi... Après... Euh... Justement... En parlant de ça... Euh... Il y a une autre manière de... De... De comprendre... Dit... Cosma... Que voulez-vous dire ? Une autre manière... Le vérif... Euh... Il cause une paralysie instantanée... Dans d'autres mots... Les victimes qui... Qui... Perdent toute leur... Toute leur force... Et sont incapables de bouger... Même s'ils sont en totale... En agonie totale... Euh... Il n'y aura aucune... Aucun signe de souffrance... Euh... Malheur... Malheur... Oh terrible... Bien évidemment... Si un homme perd toute sa souffrance... Euh... Toute sa force dans ses muscles... Il s'écroule sur le sol... Mais avec une chaise... En dessous... En tant que support... Le docteur Wilson... Euh... Aurait... Aurait pu... Clairement ne pas être remarqué... Enfin... L'écroulement... L'écroulement du docteur Wilson... Aurait pu ne pas être remarqué... Mais je ne comprends pas... Casma... C'est juste une paralysie... Je pensais que le poison... Créait... Une... Mort instantanée... L'explication... L'explication... Euh... L'explication... Est... Très... Désagréable à entendre... Le poison cause... Une... Une paralysie immédiate... Et comme je voulais... Et comme je l'ai dit... Il laisse la personne incapable de bouger... Mais c'est... Mais c'est... Mais c'est les organes aussi... Mais après un certain temps... La paralysie crée... Euh... Euh... Et cause... Euh... Euh... Que les muscles ne peuvent plus contrôler la respiration... La respiration... Et le coeur aussi... N'oublions pas le coeur... Parce qu'en fait c'est un gros muscle hein... Comme le coeur... Et dans d'autres mots... Euh... La mort... Et la suffocation... Et pendant ce temps... La victime est consciente... Et euh... Et elle ressent tout... Euh... Juste incapable de bouger... C'est horrible... C'est horrible... Ha ha ha... Voilà... Euh... Pour les spectateurs... Euh... Ça... Ça serait comme... Voir que la victime... Euh... S'écrouler... Doucement... Dans un profond sommeil... Mais pour la victime... Elle-même... Ces derniers instants... Euh... Serait un enfer... Et bien c'est la vraie nature... De... Euh... Du curard... Le poison... Euh... Mortel... Triste hein... Et vous suggérez que dans cette bouteille... Conseiller... Contient... Un poison terrible ? Je pense que la dernière faille qu'on va avoir sur ça... Ça va être le... 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 Le policier qui lui... En a clairement bu parce qu'il arrête pas de... De pisser le sang... Mais euh... Ça va être compliqué quoi... C'est très inco... C'est... C'est très euh... Ça vous a... Ça vous... Alors... C'est très convénient... Je pense qu'on essaye... Vu qu'il y a inconvénient en français... Convénient ça marche... Un... 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 Un poison... Un poison inconnu... Euh... Qui euh... Qui euh... Qui ne peut pas être testé... Comme euh... Comme... Comme c'est un joyeux crompe pour la défense ! Si je peux... Tous ces faits... Vous pensez être intelligents ? C'est vous... Qui doit euh... Qui doit apprendre... Bien sûr ! Chère madame... Donc... C'est comme ça que les japonais se conduisent... Quoi ? Vous prenez euh... Vous volez les... Le travail euh... Honnête des... Des personnes... Et les annon... Et à renoncer les résultats... Euh... Comme si vous les avez découverts ! Tu veux venir mon petit chat ? Viens ! Viens ! Je suis épaté ! Quel acte euh... Alors l'offe somme c'est euh... Acte dégueulasse quoi ! Euh... Eh bien Miss Brett ! Ce sentiment est mutuel ! Que voulez-vous dire ? En capitalisant... Sur les circonstances euh... Sur les circonstances euh... Infortunées d'un homme innocent... Pour le... Pour le déclarer en tant que coupable ! Ça ! C'est dégueulasse ! N'est-ce pas ? Arrêtez tout ça ! Euh... Je refuse de l'accepter ! L'idée que... Un point... Un poison... Un... N'importe quel poison... Un poison qu'importe lequel... Euh... Existe... En empire euh... Dans le grand empire japonais... Euh... Casse euh... Les règles... Très bizarre cette phrase... Ha 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 ! Qu'est-ce qui est marrant ! Oh pardonnez-moi ! Votre excellence ! Oui madame... Euh... Miss Brett ! Est-ce que je peux vous emprunter la bouteille pour un moment s'il vous plaît ? Oui bien sûr ! Pourquoi ? Bah parce qu'elle va détruire la preuve peut-être ? Euh... Monsieur le... L'excellence ! Elle va le boire ! Il n'y a plus rien non ? Non ? N'ayez... Ne vous sentez pas trop euh... Ah oui c'est grosso modo euh... Euh... Ne vous la pétez pas trop euh... Bonne de petit euh... Elle... Elle fait des phases racistes. Voilà. Désolé. Pour une euh... Pour euh... Une euh... Femme anglaise... Comme moi... Cette affaire est une farce. Votre euh... Jeu de police... Et votre euh... Euh... Lâche euh... Salle d'audience euh... Antique en plus elle précise. Et très... Et euh... Et euh... Et même euh... Et marrant euh... Vraiment. Enfin c'est rigolo quoi. Pour elle. Ok. Mais je devais... Mais ça m'ennuie pour l'instant. Maintenant c'est le moment de jouer. Et que ça s'arrête. À la vôtre. Quoi ? Que faites-vous ? Hum... Il ne restait plus de bulles. Comme c'est approprié avec cette affaire sordide. Bon dieu. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez l'air tous choqués. Qu'est-ce qu'il vous arrive plutôt ? C'était... Donc pas de cura. La bouteille était propre. C'est ça que vous voulez dire ? Ha 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 ha. Vous avez l'air incrédule petit enfant. Mais bien sûr. C'est la vérité simple. Merci d'avoir présenté mes recherches. De manière aussi concise. A tout le monde. Vous êtes vraiment gentil. Merci serveur. Maintenant votre excellence. Ah. Yes. Oui. Bien sûr. Miss Brett. J'aimerais m'excuser. Je pense que j'ai donné suffisamment de temps à... C'est ça. Ça m'est arrivé dans pas longtemps. À la... Pour l'amitié entre nos pays. Ah oui mes chères madame. Euh... Nous... Nous sommes très... Contents. Que vous nous ayez aidé. Elle veut s'enfuir pour reprendre de l'antipoison je pense. Ça ne fait aucun sens. Il devait avoir du poison dans cette bouteille. Comment ? Comment elle fait... Comment elle a pu boire un verre entier et vivre... Pour... Pour... Pour dire ce mensonge ? Je ne comprends pas. Eh bien euh... Je pense qu'il n'y a plus rien euh... A garder sur cette euh... Charade euh... Du soleil levant. Comme elle dit. Far Eastern. C'est euh... Far euh... Est. Loin de... En Est. Ce conte fera euh... Brousseau modo euh... Une intéressante conversation euh... A la prochaine soirée euh... Que je serai euh... Que je... Que j'organiserai à Londres. Il aurait dû y avoir du poison dans cette bouteille. N'est ce pas ? Mais il n'aurait pas pu y en avoir. Sinon elle... Elle aurait dû... Mourir. Allez Rionosuke ! On a tous les... Tous les indices. La bouteille. Bon elle contient de l'eau du poison ou elle contient pas du poison ? Moi je dirais qu'elle contient du poison mais c'est juste que là elle essaie de s'enfuir. Le coupable a mis du poison dans euh... Dans euh... Dans euh... Pour euh... Dans la bouteille de euh... D'eau pétillante de Dr Wilson. La défense refuse de changer de position. Tu es sérieux ? Bande de euh... Bande d'imbéciles vous êtes aveugles. Il n'y a aucune possibilité que la bouteille euh... Puisse contenir du poison. Je... Je veux dire... On vient de voir. Miss Brett qui euh... Qui... Qui abude l'eau ? C'est ça ? C'est ça. Qui complexifie votre argument je pense. Et je pense que cette... Cette complexité euh... Cette complication peut être expliquée. Et comment exactement ? Je dois penser à tout ce que j'ai pu euh... Tout ce que j'ai pu trouver en a. Bon allez on va regarder vite fait. Alors euh... Le problème de la... De l'ingestion... De euh... Du cure-rare. C'est que normalement ça devrait marcher. Faut attendre quelques minutes déjà. Donc là c'est peut-être un peu trop court. Mais euh... Ah ! C'est à travers une plaie. Donc euh... C'est possible que ce soit pas que euh... À la... À la boisson tu vois. Est-ce que c'est possible que ce soit la fourchette ? Parce que la fourchette est pas... À droite. Mais y'a pas de marque sur le corps. C'est un peu le problème. Ah ! C'est pas une balle qui a été tirée. C'est que ce soit pas la balle. Du coup c'est quoi ? Le bouchon ? On a pas vraiment grand chose de plus hein. C'est compliqué. Ok. Là c'est l'histoire de la plaie forcément. Soit c'est... Ça me paraît étrange que ce soit le tir. Parce que le tir finalement la balle elle aurait vraiment dû traverser quoi. Ça peut pas être la brûlure. Parce que la brûlure ça... Quoique... Je sais pas. Qu'est-ce qui aurait pu euh... Parce que le bouchon il est là. Le truc est fermé. Donc potentiellement c'est pas ça. Mais... Ça là. Ça c'est possible. Ou le couteau. En tout cas c'est une plaie. Donc euh... Ça aurait pu être par la bouche potentiellement mais euh... Mais même il y a trop de plaies dans la bouche euh... Ah si ! Bah oui bah oui ! Il a euh... On lui a enlevé une molaire donc il avait une plaie dans la bouche. Donc elle, 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 on peut se dire qu'elle a pas de plaies dans la bouche. Ce qui est un peu ridicule hein. En vrai on a tous, tous des plaies dans la bouche. Dans la bouche chaque jour de notre vie. Les micro plaies etc. C'est quand même une muqueuse. Jusqu'à preuve du contraire. Non c'est pas une muqueuse. Si ? Je sais plus. Si. Même au niveau des lèvres. Et bah là c'est de la molaire. Très bien. La défense euh... Est-ce que la défense tient à garder cette proposition ? Et là on va dire oui. Donc du coup je dois euh... Vous demander à ce que euh... Vous puissiez euh... Continuer euh... A supporter cette euh... Comment euh... Le euh... Témoin... A pu boire euh... Le poison... Sans... Ah ouais mais là c'est pas la question par rapport au... Au truc. Comment expliquez-vous que le témoin... A pu consommer le poison... Sans... Mourir. On va utiliser ça. Ah non mais... Ah non c'est pas ça. Je suppose que la défense... Ou ce que je veux dire... C'est... L'accuser... Est la seule source de complications dans ce... Dans ce cas. Ouah... Vous allez devoir penser plus euh... Mieux euh... Désolé votre excellence. J'essaye... De trouver euh... Des euh... Des euh... Des supports. Tu fais... Tu rends cette complication encore plus compliquée. Ok. Je vais essayer de trouver une autre euh... Une autre réponse qui euh... Va avec l'effet. C'est vrai que là le truc du rapport médical c'est je pense juste après. Donc du coup là normalement il faudrait juste présenter ce qu'on a trouvé. C'est à dire la feuille que nous a ramené euh... La fille Mikotoba. Parce qu'en fait là il précise... Les effets c'est à dire la manière de rentrer. Donc on va peut-être présenter ça. D'abord. Alors, la réponse à cette énigme est là dans le rapport de euh... Miss Matt. Ce n'est pas une explication valide. Ah bon ? Après tout. On parle pas anglais. Le rapport n'est que euh... Des choses que nous ne comprenons pas. Cette euh... jeune euh... Ce jeune impudent euh... Essaye de ridiculiser la cour en votre excellence. Je n'essaye... Je n'essaye pas de ridiculiser personne. Euh... honnêtement. J'essaye juste de lire les notes de Suzato. Je suis d'accord. Le rapport est trop euh... Est trop euh... Est trop épais pour pouvoir être considéré comme euh... Dans son entier par la cour. Vous allez nous diriger sur la section qui est pertinente conseiller. Euh... A quelle section ? Alors du coup c'est euh... Alors c'est quelle section de ce rapport ? Pas le synopsis. Voilà c'est spéciale caractéristique. C'est donc du coup euh... A travers... Root of entry. Donc là euh... Spéciale caractéristique. Donc les caractéristiques euh... Particulière du poison. On a entendu beaucoup de choses euh... A propos du poison du cura. Et ça m'a rendu curieux à propos de quelque chose. Ah bon ? Conseiller ? Eh bien. Il semble que euh... Les indig... Les chasseurs indigènes. Utilisaient ce poisson depuis des années. Pour euh... Pour les utiliser avec leurs flèches. Et afin qu'ils puissent euh... Chasser. Oui c'est ce qu'on a... C'est ce qui a été amené euh... À y croire. Oui. Et... Le... Le point de euh... Le point de chasse... C'est justement... D'attraper la proie pour manger. Euh... Allez au... Allez directement au point s'il vous plaît. Merci. Mais... S'il y a eu... Euh... S'ils avaient l'habitude d'utiliser des flèches. Est-ce que ça voudrait pas... Est-ce que ça voudrait pas dire que... Il y aurait une trace du poison euh... Laissée euh... Dans la proie. Euh... Si les... Si les chasseurs l'utilisaient pour manger. Oui. Ah ça n'a rien à voir avec ce que je pensais. Oulala. Donc... Donc sûrement les chasseurs... Ne... Ne voudraient pas euh... Utiliser la proie et les manger euh... A cause de... Euh... A cause du poison. Mais c'est vrai. Conseiller. Maintenant... Ce serait de la folie. Ce serait extraordinaire plutôt. Mais j'ai... J'ai appris... En... En lisant ce... Ce rapport... Que dans les... Que sous les caractéristiques spéciales. Il a aussi dit... Le poison... Commence à travailler... Après avoir... Après avoir... Être rentré... À travers une plaie. Et ça c'est important. C'est ce qu'on avait dit avec l'histoire de la moire. À travers une plaie vous dites ? Je vois ce que vous voulez dire... Euh... Ça... Oui je vois. Ça fait sens. Oui la mention... Euh... Euh... Est particulière. Euh... Semble un peu être... Euh... Si... De ce détail est... Un peu particulière. Mais elle me semblait aussi étrange. Mais... Mais tout fait sens quand vous interprétez ce qui est écrit. Quand le curare entre dans le corps, il doit pénétrer par une plaie ouverte. Afin d'utiliser son... Ses effets poisonneux. En... D'empoisonnement plutôt. Cependant... Quand il entend... Quand il entre... Euh... Dans le corps par la bouche. Il n'a aucun effet empoisonné. Et voilà. On avait encore un temps d'avance avec le rapport médical. Je suis dés... Je suis dégoûté. On a perdu un truc pour rien. Euh... Ouais. Miss Brett. Vous avez écrit cette recherche. Vous connaissez les caractéristiques spéciales du curare. Et vous le saviez. Et ça aurait pu faire... Et ça a pu faire un spectacle de vous en train de boire... Euh... Sans avoir... Sans vous mettre en danger. Est-ce qu'elle va perdre son chapeau à un moment ? Petit... Cucu... Ah ! Ça y est. Elle est vénère. Rascal. Rapscallion. C'est euh... Rapscallion. C'est très incroyable. Elle a un signe... Vivant sur le crâne. Comme quoi... Il y a des gens... Euh... Eh bien, Ryunosuke. Il semble que... Tu es un meilleur avocat que je ne pensais. Vraiment ? Moi ? Un avocat ? Tout ce... Tout ce... Tout ce... Tout ce... Toute cette discussion autour du poison est fascinant, mais... Je suis sûr que... Ah ! Le petit... Le petit... Le petit... Le petit chien malade a un nouveau jouet pour jouer. Certains faits... Qui lisent sont dans un livre. Mais je suis désolé... Que ça ne vous... Que ça ne vous aide pas. Euh... Ça rend les choses plus... Plus ridicules. Que voulez-vous dire ? Alors... Vous avez une... Une logique... Euh... D'étudiant. Et c'est votre erreur fatale. D'étudiant ? Fatale ? Au point que votre... Votre cerveau... A réussi à... A gérer... A déduire que le curare est... Et... Safe à ingérer. Il semble apparemment que ses effets sont neutralisés par... L'acide... Alors... Le suc... Gastrique... Et... Et du coup sa nature acide. Ça on ne savait pas. C'est pas vraiment un suc gastrique... Euh... Je sais pas. La salive c'est un suc gastrique ? Déjà ? Oui c'est possible. Oh oui... Euh... Bien sûr. Gastrique... Suckers... Votre cerveau... Ah oui il est... Il a rien compris au... Au gaz acide. Euh... Oui... Si ce poison est létal, il est complètement inoffensif quand il est bu. Le professeur n'a pas pu mourir en l'avalant. N'est-ce pas ? Ah... C'est... Vrai ? Mince. C'est la science... C'est de la science basique. La science que même un étudiant... Ne peut pas comprendre. Euh... Devrait comprendre n'est-ce pas ? Quel seul gosse. Allez, on se le remet. Je devrais avoir des facilités de... Ça se voit que je l'écris. Et on va le faire l'objection. T'inquiète, on y arrive. Mais... La logique tient. Si cette dame et le professeur abusent le poison, ça aurait dû les affecter de la même manière. Est-ce que vous essayez de suggérer que... Oui ! Le poison et le curaire est complètement... Irrelevant. Euh... Donc euh... Il sert à rien dans ce procès. C'est vrai. Même un petit cafard comme vous a pu comprendre. Il y a des bugs. Il y a un bug de fond. Euh... Qu'est-ce que... Pourquoi... Qu'est-ce qu'il se passe à l'intérieur de moi ? Pourquoi je me sens si bien ? Je me suis jamais senti aussi... Euh... Je me suis jamais senti comme ça. Au point que... C'est une sorte de conviction. C'est si intense. Et même le décor est en train de bugger derrière moi. C'est comme... C'est comme... Une rage. Mais plus que ça. C'est comme un désir animal. D'abattre la proie. Waouh. Euh... Aaaah... Je ne pense pas à Mr. Bladebride. Comment ? Comment utilisez votre... Vous votre... Comment euh... Vous osez utiliser un ton avec moi ? Vous savez très bien. Que cette erreur... qu'il n'y a aucune erreur fatale ici. Vous savez exactement... Exactement, que même vous deux, et la victime qui abuse le poison, vous êtes vivante, mais le docteur Wilson est mort. C'était très très bizarrement dit. Conseiller, je suis sûr que je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous devez montrer des preuves. Et comme vous savez, le poison est ici sans influence si on l'a ingéré. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que le docteur Wilson a été tué par le curare ? Eh bien, avec son rapport médical. Je vous présente le rapport médical. Prends ça. Et voilà, Miss Brett. Si vous lisez un peu plus, elle a bu la même quantité que l'eau. Et malheureusement, vous n'avez pas pris en compte la différence fondamentale et fatale entre ces deux compagnons de dîner. Une différence fatale. Les effets toxiques du curare ne peuvent être ressentis uniquement s'il est utilisé dans une plaie. Donc pour une personne qui est sans plaie, boire est complètement inoffensif. Mais... S'il y avait une plaie à l'intérieur de la bouche et qu'une personne buvait avec cette eau empoisonnée... À l'intérieur ? Oui, comme une plaie que vous pouvez avoir si vous venez juste sortir du dentiste et que vous avez enlevé une dent, par exemple. Ah ! Ah ! Miss Brett ! Vous avez... Vous avez dit plusieurs fois dans votre témoignage que vous étiez très au courant que le docteur Wilson allait à son rendez-vous médical. Oui, c'est ça. Tu as utilisé ta connaissance pour orchestrer tout ça. Elle va craquer, elle va craquer ! C'est le moment ! Est-ce que... Est-ce qu'elle rigole ? Je n'aime pas me répéter, mais honnêtement, je ne peux pas résister. Alors, tout est puéril. Que... que vous voulez dire ? Ne vous inquiétez pas, petit enfant. Vous le saurez bientôt. Vous voyez, quand vous laissez une preuve aussi vitale traîner un peu partout, vous ne savez pas ce qui peut arriver. Elle va détruire la preuve, bien entendu. Je veux dire, je peux juste la faire glisser. Elle vient de détruire une preuve. Tout va bien ! C'est ce que j'ai dit au début, qu'elle allait détruire cette preuve. Oh mince ! Qu'est-ce que je suis... Pas doué ! J'ai peur d'avoir détruit la preuve cruciale. Et je l'ai tragiquement détruite. Mince ! Non ! Non ! Donc là, ils sont en train d'être choqués tous. Officier ! Oui, elle parle japonais depuis hier. Policier ! Qu'est-ce que vous attendez ? Odeur ! Odeur ! Odeur ! Odeur ! Récupérez au maximum de cette eau avant que... Que cette bouteille... Et cette bouteille cassée, s'il vous plaît, vite ! Ou perdez votre temps. Ce délicieux tapis en dessous de mes pieds a eu un don de l'Empire britannique. Je vous assure qu'il... Que... Que... L'eau a bien été euh... Ah ouais, c'est... C'est comme tu sais, c'est vrai que là c'est compliqué. Vous n'avez ni la technologie ni la présence d'esprit de... De la... De... De le récupérer. Ha 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 ! Comment vous appelez-vous plus ? Vous ne vous en servirez pas comme ça ? Vous ne pouvez pas essorer le... Le tapis... Et crier en même temps. Petit enfant. Et j'ai peur... Que nous ne saurons jamais... S'il y avait du poison dans cette bouteille ou non. Mais nous avons toujours le détective qui va bientôt cracher. Et n'oubliez pas... Il nous reste... Il nous reste quand même quelques preuves intactes. N'est-ce pas, conseiller... Conseiller du procureur ? Oh, bien sûr, bien sûr ! Vous... Vous vous référez à cette photo, je présume, madame. C'est vrai. Et vraiment... En regardant cette photo, c'est clair comme le jour. Le professeur a été... Qui s'est... Ah ! Elle précise. Le professeur était assis de dos à moi. Et bien sûr, la personne qui aurait pu lui tirer dessus de face est cet enfant. Objection ! Non. Vous avez tué la victime ce jour-là, en utilisant du curard. Et ensuite, vous avez... Vous avez piégé Ryunoziken en rodo pour le crime. Vous avez attendu jusqu'à ce qu'il prenne le pistolet. Et vous l'avez arrangé. De façon à ce qu'il puisse la trouver. Le pistolet. Avant de tirer sur le... Le corps du professeur... Euh... Dans sa poitrine. Et cacher votre frein. Et ensuite, dans la confusion qui a suivi... Tout ce que vous ayez à faire, c'était... Retourner le professeur de sa chaise. Vous voyez... Vous aviez... Aussi l'opportunité de commettre le crime. R égoreux. Quelle imagination accroyable vous avez, jeune homme. J'ai caché le flingue, vous dites. Et j'ai tué le professeur. Eh bien, je suis terriblement désolé, mais... Vous n'avez pas de preuves. Exactement. Et comme vous le savez déjà... Euh... Pour supporter votre... Il n'y a plus rien pour supporter votre... Vos... Vos... Vos claims. Vos... Vos insinuations. Donc le procureur... La position du procureur reste inchangée. La victime, Dr. John H. Williams... A été tuée par un... Par un pistolet. Donc un tir de pistolet. Dans la... Dans la poitrine. Tuée de sang froid par l'accusé Rionosuke Neruodo. Euh... C'est incroyable ! Comment ça a pu s'arriver ? On l'avait ! Mais non ! Mais maintenant ! Vraiment... Elle va vraiment pouvoir s'en sortir ? Tous ! Tous ! Tous ! Tous, détective ! De cette... La seule manière... La manière dont elle a... Dont elle a... Détruit la... La preuve est obscène ! Rionosuke... Oui ! On est arrivés jusqu'ici, maintenant ! La... La seule chose... Euh... Tu es le seul à pouvoir finir ! Quoi ? Qu'est-ce que je veux... Qu'est-ce que veux-tu dire ? On a perdu une preuve... Indispensable ! C'est vrai ! Mais il reste d'autres preuves... Qui peut nous diriger vers... Euh... Qui peut être utilisée ! Ça doit être dans ta tête ! Dans ma tête ? Tu m'as dit déjà que tu avais un pouvoir d'observation... Mais... Sur lequel tu pouvais compter ! Oui ! C'est vrai ! Mais... Mais je... J'ai vraiment pas réussi à le... Le gérer... Euh... Par rapport à ce... A cette... Étrangère avec un signe sur la tête ! Donc réfléchis-y ! Essaye de te rappeler... Tous les détails... A propos de cette scène de ce jour-là ! Tout ce que tu as vu... Tout ce que tu as ressenti... Mais... Toutes les couleurs... Tous les sensors ! Ah ! On peut... On va avoir un... Un développement en plus, là ? Est-ce que j'ai vu ? Est-ce que j'ai ressenti ? Toutes les couleurs... On va voir les photos en couleurs ! Ouah ! Trop bien ! Il y a du sang sur l'assiette ? C'est le sang du mec ? Est-ce que Kazuma avait raison ? Est-ce que... Quelque part dans ce... Dans ce... Dans ce souvenir... Vibrant... De cette scène... Reste dans ma tête ? Est-ce qu'il pourrait y avoir des indices ? Pour exposer... L'identité du... Du docteur Wilson ? A vrai dire, Kazuma... Je pense que j'ai quelque chose... En y repensant... En y repensant... En y repensant à ce que j'ai vu... J'ai peut-être... Un autre... Un autre indice... Ahaha... Tu as toujours quelque chose dans tes manches, n'est-ce pas... Ryo Nozoke ? Allons-y maintenant ! Enlevons son sourire de snob à cette anglaise... Avec quelques preuves... C'est compliqué la preuve... Parce que c'est en noir et blanc la photo... Ok ! Je... Je ne peux que... Je suis impatient... Mais c'est très compliqué là... Parce que c'est... On va devoir gérer avec le détective je pense... Ça fait un moment que... Que... Que j'ai l'impression de louper quelque chose... Dans ce mémoire... Dans ces sourires... Dans ces sourires... Qu'importe ce que ça pouvait être... Je pense que... On arrive... A la vérité... Là... Alors... C'est ici quelque part... L'indice... Qui... Euh... Du... Du vrai tueur... Du Docteur Wilson... Bah... On va mettre le 100... Parce que ça peut que être ça... Mais du coup ça voudrait dire que c'est le serveur ? Inspecteur Osunaga... Répondez à cela s'il vous plaît... Il y a eu un double... Une double tentative de meurtre ? En même temps ? Oui... Qu'est-ce qu'il y a ? Il est... Il est perdu... Il essaye de reploncer à cette bouteille j'imagine... Comme vous l'avez dit plusieurs fois... Vous... Vous êtes... Vous recherchez la perfection dans vos enquêtes n'est-ce pas ? Absolument ! Je me demande... Si... Peut-être... Vous avez pris quelque chose... De la scène de crime... Comme... L'assiette ! L'assiette de steak... Qui... Qui était sur la table de la victime ce jour-là... Attendez ! Où allez-vous avec ça, jeune homme ? C'est juste que... Dans ma mémoire... Euh... Dans ma mémoire... Dans mon souvenir, il y a quelque chose qui me pose problème... Souvenir... J'ai vu cette scène... Qui est montrée dans cette photo... Avec mes propres yeux ce jour-là... J'ai vu cette... Assiette en bois... Euh... Dans laquelle le steak a été servi... Il y avait du sang... Quoi ? Euh... Oh vraiment ? Et... Et quoi ? Bien sûr qu'il y a du sang... Euh... Vu que vous avez tiré sur le professeur... Ah bah non ! Héhéh ! Là, tu viens de te faire avoir, madame ! Bah ça ne peut pas être le cas ! Regardez bien cette photo et... Euh... La position de tout... L'assiette de steak... Est directement derrière la victime... Et si je suis... Et si c'est moi qui ai tiré sur le docteur Wilson... Sur la poitrine... De devant... Ce n'est pas possible qu'il y ait du sang... A l'arrière... Directement derrière lui... Ah ! On a... Alors je vous rappelle que le... Le coup n'a pas à traverser... Hum... C'est vrai... Le sang qui a été... Sur l'assiette... Implique que l'assiette... Euh... Était entre la victime et le tireur... Ce qui veut dire que le tireur... Devait s'asseoir... À la place opposée... Comme vous l'étiez... Je les ai brettes... Excusez-moi... I beg you pardon... Mais c'est... C'est atrocement ridicule... C'est du non sens fabriqué... Est-ce que... La cour... Sérieusement attend... De... Vous attendez vraiment de la cour... Qu'elle croit... Quelque chose que... L'accusé... Se rappelle... Ça fait un peu bizarre la phrase... Que j'ai dite... Désolé... Ceci... Il a encore... Il a encore caché une preuve... Je suis... Mais il faut... Virer le en fait... Euh... Ça peut être le moment... Où... Ma carrière entière... Dans les forces de police... C'est à ce moment-là que... Que toute ma carrière... M'a... M'a amené... Inspecteur... Vous voulez dire que... Oui ! J'ai aussi... Caché... L'assiette ! Roh... J'en peux plus de ce keuf... Mais virez-le quoi... Et virez l'IGPN avec eux... C'est pas possible... Oui j'ai pris l'assiette... Et j'ai préservé... Bien entendu... La... Elle a changé de stance... La... Notre amie anglaise... J'ai préservé bien sûr... La... Le... La preuve... Je l'ai pris... La bouffe... Et tout... Et je... Et vous... Et je m'en fous... Si vous m'appelez... Un voleur de scène de crime... Vous avez fait quoi ? J'ai pris le steak... Que vous vous mangez... Euh... Miss Brett... Et j'ai pris le steak... Que le sergent... A mangé aussi... Waouh... Il a volé tout le monde... Et j'ai tout ça... J'ai fait tout ça... Au nom de la justice... Alors j'ai pas clap... Mais je pense qu'on peut lui faire un... Un petit... Euh... Non mais le honk... Il fait rien du tout... Moi je l'ai entendu... Tu l'as pas entendu ? Il est peut-être trop bas... Inspecteur... Je vais le monter... Peut-être qu'il est pas à 50%... Parce que pour moi le honk... Vu que c'est euh... Ah le honk t'entends pas ? Moi je l'entends... Ça veut dire qu'il est vraiment trop bas... Euh... Le... Le honk... En plus le truc c'est qu'il est utilisé... Euh... Vu que c'est une icône antifar... Euh... Euh... Le... Le... Alors je sais même pas quel animal c'est... Euh... Gouze... C'est quoi ? C'est... Un cygne... Un cygne... C'est un... Un canard... Donc du coup c'est beaucoup utilisé par les antifar... Donc ça... Ça avec euh... Ça va avec euh... Ah maintenant il est à 33%... Mais euh... Attendez je vais monter... On va mettre... Un 75%... On va faire... Un gros bourrin quoi... 70%... Allez... On est gentil... C'est... Il était sauvegardé... On va essayer... Inspecteur... La cour... Demande à ce qu'on puisse examiner... La assiette de la victime... Immédiatement... Oui sir... Oui monsieur... Désolé du délai... Il a tout volé... Choqué... Je suis choqué... Voici ce que vous avez commandé... Le steak... Eh bien... À propos de ce sang... Est-ce qu'il y a du sang dessus ? Bien sûr... Qu'il n'y en a pas... Vite inspecteur... Le sang... De l'homme... Montrez-le à la cour... Il n'y en a pas... Bien sûr... Examinez le... L'assiette... A votre plaisir... Il n'y en a pas... Non... Pas de sang... Pas de sang... Mais... Comme... C'est impossible... Je l'ai vu... Je suis sûr de ça... C'était juste ici... Sur la table... Derrière le professeur... Il y avait du sang sur la... L'assiette... Héhéhé... Héhéhé... Quelle incroyable expression... Petit enfant... Vous voyez ? C'est... C'est pourquoi... Je... Je vous les ai toujours dit... Que vous ne pouvez pas... Avoir confiance dans les... Dans les Japonais... Dans ce que les Japonais disent... Méchante... Je ne peux... Je... Je suis d'accord avec vous... Oui merci... Dans le cas de... Cette... Disgrace de... De l'Empire... Grave... Mais elle fait des phases d'essentialisation tout le temps ! C'est un truc de ouf ! Euh... Je crois que... Nous pouvons... De ouf... Pardon... Excusez-moi... C'est encore une expression que je n'aurais pas dû utiliser... Euh... Je crois que... Nous pouvons... Finalement... Atteindre la conclusion... Du procès ! J'espère... Attendez... Il faut quand même récupérer la preuve hein... S'il vous plaît... Euh... Parce qu'il y a peut-être quelque chose en dessous... Il y a peut-être du sang en dessous... Peut-être quelque chose... Tu vois... Qui peut nous aider... Euh... C'est... Cette euh... Let's prétendre... C'est euh... Imaginons... Donc cette procédure est... Et... C'est très dur à voir... C'est ça qu'elle dit... Mais je... Promet que... Euh... Je... Je ferai du mieux pour oublier et tout... Quand ce sera fini... Ha ! Ça y est... Il va le mettre... Il va le mettre dans le... Il va le mettre dans l'épreuve... Ce... Ce steak... Ce steak... Révèle les faits... Un peu plus clairement... Le souri-lo-king... Il parlait de Ryūnozuke... D'accord... Si euh... L'accusé euh... Souhaite euh... L'examiner... Soyez euh... Vous êtes invité à le faire... Et bah merci... C'est la... Et en plus là c'est le procureur qui la met dans... Dans... En tant que... En tant que preuve... Est-ce que c'est la... La set que j'ai vue... Ou ce que je pense avoir vue... Ou c'est juste une... Une... Une représentation de mon imagination... C'est maintenant... Que j'ai tout perdu... Je vais nozuki... Ce n'est pas fini encore... Pas avant le... Le dernier coup... Comment ? Don't stop... Belivin... Never stop believing in yourself... J'ai eu dans la... Dans la tête... Les refs... Euh... Voilà... Don't stop believing... Euh... Donc ne... N'arrête... Arrête... Ne crois pas en toi... Arrête... Ne crois... Crois en toi-même plutôt... On va faire comme ça... Crois en toi-même... Continue à y aller... A regarder droit devant... Qu'importe... Croire en moi ? Vraiment ? Hmm... Peut-être que je devrais regarder... Et examiner cette épreuve un peu plus... Comme si cette... Alors... Euh... Comme... Demander... Cette preuve a été ajoutée par la défense... Et n'a trouvé... Et n'a posé aucun problème... De mon point de vue... Je présume que... Un peu plus de... D'examination... De... De cette preuve... Pendant ce procès... Est... Pas très intéressant... Pas très nécessaire... Est-ce que le déf... Est-ce que la défense... A une objection ? Alors attendez deux secondes... Je vais regarder la... L'assiette... Bon faut qu'on en parle hein... Parce que bon... Ça... Ça, ça va être important... L'emblème de ce côté de l'assiette... C'est un chat ? Il est bête ? C'est une vache... Bien évidemment... Un bœuf on va dire... Euh... C'est... Most likely because... Alors... C'est... Sans doute dû à... La signature de... Du restaurant... C'est sans doute la signature du restaurant... Vu que c'est du steak... De bœuf... Ça semble un peu différent des... Des autres restaurants... Vu qu'ils ont une... Assiette particulière... Donc c'est le symbole du carnaval... Oh... La pièce... Du dealer d'antiquité... Que... Qu'est-ce que c'est ? Je pense que... C'est... La pièce... Et il y a... Il y a la... Alors le... Comment on dit... Hallmark c'est... Le poissonnage de l'ère OA... Non... Je ne veux pas dire... Je veux dire pas ça... Je veux dire... Qu'est-ce que ça fait là ? Et bah c'est l'assiette du... Du dealer d'antiquité j'imagine... Est-ce que tu as dit que c'était le... 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 Oreille Coban... Donc la pièce d'oreille... J'imagine... Euh... Oui ! Et à part ce jus... De... De... De viande... Euh... Cette viande de jus... Ce jus de viande... Euh... Et ça a l'air d'être en plutôt bonnes conditions... J'imagine que c'est... Incroyable ! Pas bête... Mais pourquoi bête ? C'est pas autorisé par le... Ouais mais c'est pas grave t'inquiète... Ce n'est pas la première fois que ça arrive aujourd'hui... Qu'on parle de... De... De la pièce... Attendez j'enlève... Voilà... J'ai entendu parler de perles... Euh... Quoi ? I've heard of perles before swine... Ah ça c'est une expression... J'ai euh... J'ai jamais entendu d'une perle avant un collier... Mais... Ça doit être euh... Mais j'ai... J'ai jamais entendu de bullion avant le bouillon... Très très bizarre... Mais... Comme l'expression... Euh... Et je ne pense pas que euh... Qu'on entendra euh... Une autre fois... C'est extraordinaire... Cependant... Ce qui veut dire que... C'est l'assiette... Moi je te dis... C'est l'assiette... Du dealer d'antiquité... Est-ce que la défense a une objection ? Cette tache de sang a failli euh... Faire tourner euh... A... A failli finir ce... Ce procès pour moi... Est-ce que cette assiette... Peut révéler... Oui... There is another clue... Il peut révéler d'autres indices... Votre excellence ! S'il vous plaît ! Cette assiette... Cache... Un autre indice... Un autre indice... Qui va révéler une... Vérité... Choquante ! Alors attendez... Je vais faire juste quelque chose... Faut que j'aille juste passer aux toilettes... Je vais faire chauffer du café en passant... Je vais faire une petite pause... Si ça vous dérange pas... On fait une pause ici... Euh... Je vais même euh... Faire un truc euh... Qui peut être bien... Ça serait de mettre un petit... Euh... Et... Justement aller aux toilettes... Et j'arrive... A tout de suite ! Ça... Ça met un peu la pression... La petite attente... Etc... Ça... 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 Il vote aussi... À la petite... Ça... 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 ? Ça... Euh... Ont... Nom... Sous-titrage ST' 501 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 Mais ça a l'air de bien marcher, c'est trop bizarre. Alors attention, parce que je vais mettre micro bon, et je vais mettre en repère. Reste on va revenir, réécouter. Et là ça a l'air bien. Ouais ça a l'air d'être bien. Alors on va essayer, on va essayer, ah non ça recommence, oh la la. Bonjour, j'ai essayé de faire des phrases longues pour voir si ça crash pendant que j'ai fait une longue phrase, est-ce que ça crash, est-ce que ça crash, bonjour, 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 ça crache. Dernière option, je recoupe le son trois secondes. Je vais débrancher le micro Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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